Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Vrai ou Faux. Une anecdote étonnante te sera racontée, est-elle vraie ou fausse ? A toi de le deviner, dis-le-moi dans les commentaires, la réponse te sera donnée en fin de vidéo. C'est parti ! Le rituel de bûchemesseur est une pratique assez étonnante et plutôt drôle, datant de 1567 à Strasbourg. Bûchemesseur, littéralement le mesureur de Beden, est une curiosité architecturale située aux 11 rues Mercier près du parvis de la magnifique cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Cette colonne de grève, visible de tous, ne semble pas avoir une quelconque utilité, hormis de supporter le bâtiment. Il a pourtant été le lieu de passage d'un rituel qui se déroulait au XVIe siècle. En effet, les bourgeois de la ville, de Strasbourg, membres du conseil municipal, faisaient le tour des corporations, entendait par là des « groupes de personnes œuvrant pour un but commun » lors d'une cérémonie appelée le « cheveur tag ». Lors de cette journée spéciale, ces bourgeois prêtent serment et fêtent ce moment spécial en enchaînant les nombreux banquets prévus en leur honneur. La Beden, extrêmement bien remplie par ses victuages, sûrement de qualité, les bourgeois se retrouvent alors en fin de journée devant ce pilier et essayent chacun leur tour de passer entre celui-ci et le mur du bâtiment, l'espace entre les deux faisant exactement 35 cm. Une manière cocasse de vérifier donc que le ventre ne s'est pas trop gonflé par ce festin annuel pour peut-être se garder une petite place pour le décès. Alors cette histoire, était-elle vraie ou fausse ? Eh bien, nos amis strasbourgeois doivent le savoir peut-être, mais effectivement, ce rituel avait existé. Ainsi donc, pour tous ceux qui le souhaitent, de passage à Strasbourg, vous pourrez visiter cet étrange pilier qui a subi des rénovations en 2016. Si jamais vous passez à proximité de ce lieu historique, n'hésitez pas à vous prendre en photo et à le mettre sur le Discord de la communauté, le lien est dans la description pour ceux qui sont sur YouTube. Voilà la fin de cet épisode, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, à très bientôt pour un nouveau Vrai ou Faux.